Les archives en elles-mêmes ne sont pas de l'histoire, ce sont des traces, ce sont des preuves, ce sont des témoignages qui servent à expliquer, à explorer et à écrire l'histoire. Nous avons ici par exemple le traité de Westphalie qui a mis fin à la guerre de 30 ans, en 1748, enfin c'est plutôt les traités parce qu'il y en a eu plusieurs. Nous avons le traité de Paris qui marque l'abandon par la France de ses possessions en Amérique et notamment du Québec. Les Québécois nous en veulent beaucoup, pour eux c'est le traité du lâche abandon. Plus récemment, nous avons par exemple sur l'Europe le traité de la Communauté Européenne Charbon-Acier. Ces pièces-là sont en elles-mêmes évidemment des pièces d'histoire, mais pour tout le reste nous avons ici 97 kilomètres linéaires d'archives qui couvrent un spectre évidemment très large à la fois dans le temps, puisque ça remonte à la création des archives en 1783. Nous, nous les mettons à disposition des historiens, des chercheurs, dans le cas des archives qui sont celles du ministère, donc des archives de l'administration centrale, qui contiennent à la fois toutes les instructions que le ministère, que le ministère envoyait à ses ambassadeurs, et ça vous avez un fond d'une richesse formidable qui remonte donc à la fin du XVIIe siècle, à la création même des archives, reliées en pleine peau dans le Marocain rouge, où on trouve les dépêches des ambassadeurs et les instructions également que leur envoie le ministre. Et au fur et à mesure de la conquête du monde et de l'ouverture des ambassades au XIXe siècle, et a fortiori avec un grand mouvement aussi avec la décolonisation, et bien là, à partir des années 1960, là vous avez véritablement la France et le reste du monde dans sa globalité, puisque nous avons encore le réseau diplomatique parmi les plus denses et qui est pratiquement universel. Le retour aux archives permet, peut-être, enfin si on trouve les bons documents, de démonter certains mythes ou certaines interprétations complotistes.